Hello, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons ici paramétrer une automatisation pour le fun. L'automatisation Make demande à ChatGPT, qui est accessible sur mon site. L'objectif de ce scénario est de récolter des questions par un formulaire. Ici, des questions en rapport avec mes sujets de prédilection, Excel, Notion et Make. Puis, de demander à ChatGPT de formuler une réponse et de transmettre celle-ci à l'utilisateur initial. Le premier module que nous ajoutons sert à récupérer les données d'un formulaire Thali. Pour Thali, nous avons déjà des modules tout prêts dans Make. Nous pouvons donc ajouter le module Thali, Watch new responses. Lorsque nous connectons notre compte à Thali, il nous propose directement les formulaires. Nous n'avons qu'à sélectionner celui dans lequel sont enregistrées les informations transmises par l'utilisateur. L'étape suivante consiste à envoyer le prompt à ChatGPT. Nous n'envoyons pas directement à ChatGPT la question posée, pour deux raisons simples. Il est possible que l'utilisateur ne mentionne pas le logiciel concerné dans le texte formulé. Il faut donc l'indiquer à ChatGPT. Et la version de ChatGPT utilisée dans le scénario est la 3.5. Donc avec un historique datant de septembre 2021. A cette époque, Make s'appelait encore Intégromath. Si nous transférons la question telle qu'elle, il ne comprendra pas et nous répondra quelque chose de totalement à côté de la plaque. Alors bien sûr, même en prenant ses dispositions, il est capable de répondre n'importe quoi. Si la question est trop pointue ou si la question n'est pas posée correctement. Le module 2 est optionnel, nous aurions pu écrire les formules directement dans les modules suivants. Mais pour l'exemple, le scénario reste plus clair, c'est donc un module pour créer les deux variables. La variable question et la variable logiciel, c'est ici que nous lui indiquons que Make est le nouveau nom d'Intégromath. Le module 3 nous sert à rédiger le prompt en y intégrant les variables. Ici, le prompt est tout simple pour ne pas risquer d'obtenir du texte supplémentaire en lui donnant des consignes trop complexes. Et enfin, nous ajoutons un module OpenAI, Create a Completion. Pour paramétrer ce module, il nous suffit d'avoir paramétrer la connexion OpenAI, de choisir Create a Chat Completion, de sélectionner le modèle, le rôle User, et d'insérer le prompt issu du module précédent. Maintenant que ChatGPT a créé une réponse, nous souhaitons récupérer la question et la réponse, et les ajouter dans une base de données Notion. Nous ajoutons donc un module Notion, Create a Database Item. Ici, rien de plus simple. Nous avons une base de données contenant 3 propriétés. Nous mappons la question, le logiciel concerné, et la réponse générée par l'IA. Nous souhaitons ensuite transmettre la réponse à l'utilisateur. En fait, c'est quand même ça l'objectif de ce scénario. Donc, on ne l'oublie pas. Nous ajoutons donc un module Email. Ici, je vous laisse remplir les champs avec le message à transmettre. Si l'utilisateur a coché la case Recevoir les actualités, nous allons l'ajouter à un groupe de notre autorépondeur. Nous ajoutons donc un module correspondant à notre logiciel de mailing, et paramétrons les champs. Pour finir, nous paramétrons le filtre, afin de ne pas inscrire tous les utilisateurs. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si toi aussi tu souhaites apprendre à créer des automatisations dans Make, mon programme Mes premières automatisations avec Make ouvre ses portes jeudi 21 septembre. Pendant 4 semaines, tu vas apprendre à utiliser Make, tu vas paramétrer tes propres scénarios, et tu auras accès aux ateliers et à la communauté pour progresser encore plus dans ton utilisation de ce logiciel. Et si tu regardes cette vidéo après le 25 septembre, tu peux t'inscrire à la liste d'attente pour la prochaine session. Sous-titrage ST' 501